bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire un tuto mini album et on est parti pour faire un tuto mini album avec une structure de dingo ouais voilà donc j'ai reçu cette structure de la part de laurence de brode en scrap regardez moi cette merveille donc elle est en tissu c'est brodé là sur les côtés ici on a le sky hop avec la pression pour ouvrir la structure et la reliure est fait en sky blanc donc qu'est ce que je peux vous dire sur ça donc le gabarit j'ai pas mis les mesures alors l'appareil photo en tout il fait 16,4 cm et 11,2 de haut voilà donc ça fait quand même un beau beau mini quand même et aujourd'hui donc je vais réaliser un mini album avec cette structure donc je suis parti sur une reliure accordéon voilà donc ici vous voyez j'ai déjà préparé mon accordéon donc c'est un morceau de papier qui fait 28 cm sur 6 cm et j'ai fait des plis tous les 2 cm voilà donc là on aura notre accordéon pour notre structure pourquoi j'ai fait 6 cm parce que c'est la taille de la tranche pas si vous voyez normalement oui vous voyez bien donc c'est la taille de la tranche j'avais pas envie que ça dépasse j'avais pas envie de percer la tranche donc on va faire ce cet accordéon en structure donc pour réaliser ce mini album il va vous falloir ce morceau de papier accordéonné tous les 2 cm un petit pli sur donc 6 sur 28 et il va vous falloir huit pages comme ceci donc ici elles font 9 cm sur 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 14,8 voilà donc j'en ai préparé huit voilà et ça voilà c'est notre mini album et là vous me dites quoi oui ceci c'est notre mini album donc j'ai fait un petit test comme ceci regardez hop donc on aura notre accordéon bien sûr là ça c'est décollé mais hop là là c'est mieux donc on aura notre accordéon avec nos pages qui seront comme ceci voilà et on viendra coller la dernière page bien sûr on ne colle pas la dernière page entièrement sinon le mini album sera impossible à ouvrir il faudra laisser de l'aisance je pense la moitié je vais coller juste la moitié et le reste ça sera ouais et le reste ça sera pas collé et on aura nos pages comme ceci et on pourra feuilleter nos pages et ça fera normalement j'espère que ça va marcher ça fera ceci donc ce mini album comme vous le voyez il est très coloré et je n'ai pas du tout envie d'utiliser une collection papier pour faire ce mini donc je vais faire mes fonds moi même je vais donc prendre des couleurs pétantes je vais prendre du jaune du vert du rose du bleu je pense que je vais faire un un assortiment de distress oxyde je vais de toute façon je vais vous mettre la réalisation des pages après en accéléré et tout et je vais ensuite poser des photos de mes enfants et de moi quand on fait des snapchat je vais faire ça en musique en accéléré pour l'instant je sais pas trop ce que je vais utiliser comme couleur qui pète vous voyez mais de toute façon je vous mets à chaque fois les références de tout ce que j'utilise donc n'hésitez pas regardez bien la vidéo il ya les noms des encres les noms des produits il ya tout ce qu'il vous faut donc je vous laisse en musique en accéléré et on se retrouve quand le mini est terminé et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Des petites feuillages, pardon, je bug. Et donc, on a notre relure accordéon qui est ici. Hop, voilà, ça marche super bien. Alors, c'est la première fois depuis que je scrape que je fais une relure accordéon. Oui, oui. Donc, j'ai collé que un tiers de la dernière page pour pouvoir avoir de l'aisance pour ouvrir le reste. Voilà. Et je vais vous le feuilleter. Donc, c'est des photos Snapchat de mes enfants et de nous. Donc, voilà, c'était pour garder un petit souvenir parce qu'on aime bien faire des photos Snapchat. Et ça nous ressemble bien. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Donc, là, il y a marqué moment à nous, rien qu'à nous. Ici, il y a marqué réaliser, certifier sans trucage. Ici, en mode instantané. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait les mêmes tâches face à face. Donc, là, j'ai pris le Twisted Citron, je crois. Ici aussi, j'ai pris le Twisted Citron. Ici, j'ai utilisé une autre encre. Et j'ai fait les deux pages comme ça avec les encres. Et à chaque fois, j'ai essayé de mettre des feuillages différents de la tâche d'encre. Voilà. Donc, là, il y a marqué petit moment à immortaliser. Ici, mon fils qui fait peur. Et hop, la photo des petits diables. Il y a marqué heureux ensemble. Là, petit bout de vie. Ici, je n'ai pas mis de photo, mais j'ai mis bonheur à vivre pleinement. Ici, ça a un appareil photo de chez Brodanscrap. Je n'ai pas voulu le coloriser à l'aquarelle. Voilà. Ils sont super bien, ces trucs. Vous en avez toutes formes, je vais vous montrer. Vous avez des polaroïdes et des fleurs. Des polaroïdes un peu plus grands. Il y a aussi des hexagones. Ça, je vais les utiliser dans d'autres projets. Peut-être une carte, ça serait pas mal. Les abeilles, les triangles, les bannières. Voilà. Après, vous pouvez les teinter à l'aquarelle, puisque c'est du papier aquarellable. Les découper et tamponner dessus avec une verse affine. Ça marchera très très bien. Donc, voilà, on a ceci. Ensuite, on a notre histoire. Tendre complicité. Ça, c'est mon fils. Ici, nous, ici et maintenant. Là, ensemble, c'est tout ce qui compte. Hop. Là, family time. Et puis, le hashtag, c'est tout. Et puis là, ici, c'était ça le bonheur. Et ça, c'est la dernière page. Et vous voyez, mon album, il est à plat. Et je peux tourner toutes les pages. Là, en fait, c'est... Je sais pas comment vous... Voilà, là, vous allez vous rendre compte. Vous voyez, j'ai bien fait de laisser les trois quarts... Enfin, les deux tiers, plutôt, de la dernière page pas coller. Pour qu'en fait, quand je suis comme ça, je peux ouvrir mon album à plat. Et je peux feuilleter tranquillement mes photos. Voilà. Donc, c'est un album très, très simple. J'aurais pu faire plus de déco. On aurait pu faire ça avec un papier décoré, tout ça. Mais là, moi, j'avais vraiment envie de faire tout moi-même, quoi. Les fonds de pages, etc. Et pour une fois, j'avais envie que ça soit chargé. Donc, pour vous dire, j'adore cet album. Je trouve que ça nous ressemble... On est une famille qui dit beaucoup de conneries. Pas de bêtises. Et donc, avoir un album avec nos snaps quand on rigole comme ça et tout, ben, voilà, c'est bien nous. Et puis, être coloré comme ça et tout, c'est bien nous aussi. Voilà. Donc, je remercie encore Laurence pour cette structure. Je vous mets dans la barre d'informations le lien direct vers la structure si vous aussi, vous voulez aller l'acheter. Un conseil, du coup, si vous voulez coller des trucs sur la structure, préférez la taquiglue. Voilà. J'ai remarqué qu'avec ma colle, moi, qui est la Giotto colle vinylique, ça colle moins bien qu'avec la taquiglue. Vraiment, sur la structure, si vous collez des trucs... Moi, j'ai tout collé à la taquiglue, tout ce qui est sur la structure. Donc, ça, tout ça et l'album, la dernière page, je l'ai collé à la taquiglue. Après, le reste, j'ai tout collé avec ma colle classique, mais la taquiglue pour coller dessus, là, la structure, elle est parfaite. Donc, voilà, c'était un peu une petite aparté. Eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Hop, je vais vous remettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré faire ce mini-album. Sur ce, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada